Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir c'est Marc Bratfer qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. On profite du soleil un petit peu en cette fin d'après-midi. On va vous présenter un petit peu. Vous avez votre père qui est très prêtre. Et je pense que c'est un petit peu à partir de ça qu'on va mener cette interview. C'est-à-dire que vous êtes caché, pas mal, au départ. C'est d'ailleurs à partir de l'âge de 15 ans je crois que vous l'avez découvert. Voilà, c'est à l'âge de 15 ans, 5 ans après la mort de mon père, qu'un de mes frères aînés en voiture m'a déclaré de manière très simple je ne savais pas que papa était prêtre et je lui ai dit que non. Et voilà, on en est resté là et quelques années après j'ai compris comment cette information révélait le lourd secret familial que mon père et ma mère, dès l'origine en 1943, quand ils se sont connus, ont caché et ont caché d'ailleurs jusqu'à leur mort. Votre mère qui était en plus mineure à l'époque, 19 ans. Voilà, c'était une grande mineure, une grande jeune femme ou jeune fille, on pourrait dire très pure, dans une certaine candeur juvénile, très bonne éducation, bourgeoise, leçon de piano, fille de notable. Elle chantait comme soliste à la messe dominicale de Fourmis, cette petite ville industrielle du département du nord de la France. Elle voulait d'ailleurs être religieuse quand elle était jeune, adolescente et elle voulait avoir des enfants, ce qui évidemment, dans le catholicisme, est assez incompatible. Et finalement, inconsciemment ou subconsciemment, elle s'est laissée entraîner par un grand amour pour mon père qui était prêtre dans cette petite ville. Il était destiné à partir en mission en Inde. Mais comme les communications maritimes étaient rompues en raison de la guerre, il est resté dans le diocèse où il avait été affecté. Et là est né ce qui peut naître entre un homme et une femme de manière la plus naturelle, la plus spontanée et sûrement parfois la plus violente. Un grand amour, mais un amour qui évidemment était interdit. Un enfant a été conçu de leur première rencontre. Ma mère me le disait quelques mois avant de mourir. D'ailleurs, c'était le 2 mars 1943. Et mon frère aîné, Bernard, qui est toujours vivant, qui a 67 ans bientôt, est né 9 mois jour pour jour le 2 décembre. Mais évidemment, très vite, cette grossesse devait être cachée. Et quelques personnes ayant eu vent du scandale faisaient pression, notamment auprès du curé doyen de cette ville, pour que la liaison amoureuse soit rompue. Mais ma mère était déjà enceinte. Au-delà de rompu, c'est caché. Voilà, c'est caché parce qu'un prêtre qui met enceinte une femme mineure, fille de notable, c'est pas très bien. Ça vous envoie directement en enfer à l'époque. Déjà, pour communier, il fallait être à jeun. C'était un péché mortel de communier, de prendre le corps du Christ, l'hostie, sans être à jeun. Donc, vous imaginez, pour cet homme qui avait consacré sa vie à Dieu, qui avait formulé des voeux, qui avait été ordonné, c'était évidemment un péché extrêmement grave. Et pour ma mère aussi. Je me souviens, au cours d'une émission pour une autre télévision à laquelle je participais, un directeur de séminaire, à l'époque directeur du séminaire de Toulon, me disait, en m'apostrophant, « Mais votre mère n'a rien fait pour résister à votre père. » Mais je lui ai dit, « Mais pourquoi vouliez-vous qu'elle résiste, puisqu'elle l'aimait ? » Enfin, mon père n'avait pas le droit même de changer de vie. Il était pourchassé par la faute, par le péché qu'il avait commis, alors qu'on est quand même en pleine guerre, une époque où en Europe, des millions de victimes sont à dénombrer. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça existe encore ce genre, alors peut-être pas ce genre de cas, mais on parle beaucoup des prêtres célibataires, pas célibataires, tout ça. Est-ce qu'il y a des prêtres, à votre avis, qui ne sont pas célibataires aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, il y a deux cas. Normalement, on est prêtre jusqu'à sa mort. On est consacré jusqu'à sa mort. Le prêtre, pour des raisons diverses, particulièrement s'il veut se marier, vivre avec une épouse, ou changer de vie, tout simplement, reconnaître un enfant qu'il a fait, qu'il a eu. Un prêtre peut demander à Rome, c'est une procédure relativement longue, mais il n'y a que Rome pour cela, peut demander sa réduction à l'état laïc, c'est-à-dire ne plus être prêtre. Rome peut le faire. Mais des prêtres... Donc ça, c'est essayer de faire les choses dans les règles ? Voilà, c'est dans les règles. C'est une procédure juridique auprès de Rome, la congrégation des prêtres, si vous voulez, qui est chargée de ces cas, on pourrait dire, de discipline ecclésiastique. Parce que le célibat n'est pas un dogme, c'est une règle de discipline, depuis le XIIe siècle à peu près. Et puis il y a les prêtres qui ont la foi, qui veulent servir l'Église, qui veulent servir le monde, leurs paroissiens, etc. qui sont véritablement attachés à leurs vœux, mais qui sont aussi animés d'un amour, d'une liaison, peuvent avoir un enfant ou de ne pas en avoir. Et certains, je pense, sont relativement nombreux, peuvent avoir une double vie. Et évidemment, la deuxième vie est cachée. Il y a la vie dans la lumière, le prêtre en exercice dans sa paroisse. Mais elle est cachée par qui ? Parce que je pense que là aussi, c'est un des débats qu'il y a en ce moment. Est-ce qu'elle est cachée par lui ? Ou est-ce qu'elle est cachée par toute l'Église ? Les deux. Les deux. Les prêtres qui vont prendre le train, vont prendre leur voiture pour retrouver leur compagne à plusieurs centaines de kilomètres. C'est arrivé. Ou le village à côté. Bon, là, ça peut se savoir un peu plus vite. Bien entendu, au fil du temps. Et puis, il y a l'Église qui peut savoir parce qu'il va y avoir des dénonciations. On sait très bien que l'Église, en France ou à l'étranger, a pu véritablement donner de l'argent à des femmes qui ont eu un enfant, bon, peut-être plusieurs, avec un prêtre. Mais l'Église leur donne de l'argent, les aide financièrement. En l'échange, c'est arrivé. Et la presse a dévoilé quelques cas en échange d'une certaine discrétion, sinon du silence. Parce qu'il y a quand même incompatibilité. Je pense à mon ami le père Laclos, Léon Laclos, qui a été, on pourrait dire, désitué dans sa paroisse d'Ausson, près de Lourdes, il y a trois ans. Il a écrit un bouquin chez Michel Laffont. Il a pu se marier civilement, bien entendu. Mais l'évêque de Bayonne, il a relevé de ses fonctions parce que tout le monde savait qu'il vivait au presbytère avec sa compagne. Alors, il avait eu sûrement le tort, je lui disais avec le sourire, de franchir le Rubicon, de franchir la ligne jaune ou la ligne blanche, comme on voudra, en tout cas de franchir la ligne disciplinaire de l'Église, de faire vivre sa compagne au presbytère. Évidemment, tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de prêtres, on le voit. Est-ce que ce n'est pas ce dogme dont vous parlez ? Est-ce que finalement l'Église ne veut pas devoir revenir dessus ? Et j'ai une deuxième question à l'intérieur de celle-là. Est-ce que finalement, ça choquerait tant que ça les fidèles ? Alors, déjà, ce n'est pas un dogme, c'est une règle disciplinaire. Le dogme n'est lié qu'aux vérités fondamentales de la foi, proclamées par l'Église et par le Pape, bien sûr. Alors, est-ce que les prêtres seraient... Est-ce que c'est une raison de la crise d'évocation ? C'est une des raisons. Ce n'est pas la seule. Il y a des crises d'évocation chez les protestants, alors que les protestants peuvent se marier. Bon. Chez les orthodoxes, etc. C'est une des raisons, ce n'est pas la seule. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de votre question, est-ce que ça choquerait les fidèles ? Je n'ai pas en tête les chiffres du dernier sondage réalisé en France sur les pratiques du catholicisme, de la religion catholique chez les Français, mais je pense que la situation qu'ont vécu mes parents en 1943, bien avant le Concile, à une époque où la majorité était à 21 ans, à une époque où la contraception était évidemment proscrite, l'avortement sévèrement condamné, les femmes travaillaient encore assez peu. Bon, en 60 ans, en 70 ans, les conditions sociologiques, économiques, culturelles en France, en France bien sûr, et en Europe bien sûr, voilà, ont évolué. La pratique religieuse a beaucoup baissé, le nombre de prêtres aussi, etc. On est passé d'un clergé, on pourrait dire, à dominante rurale, à un clergé de ville. Et puis les femmes, comme les hommes, font des études, donc le niveau intellectuel s'est élevé chez les femmes, et on ne peut que s'en féliciter. Les femmes se sont émancipées, donc les conditions de jugement moral seraient différentes. Mais je pense qu'aujourd'hui, d'abord, la presse occidentale révèle des cas qui sont finalement relativement nombreux et réguliers. Je pense que les mentalités, parce que les pratiques sexuelles, les tabous sur la sexualité, se sont sûrement déplacées aussi, mais ont changé. Et je pense que la population française ne serait pas choquée, outre les tenants du traditionnalisme le plus forcené. Bien entendu, il y a toujours des rigoristes et des conservateurs. Laissons-les vivre, laissons-les penser ce qu'ils veulent. Mais je pense que la population ne serait pas du tout heurtée. mais au contraire même, qu'il y ait une clarification. Il y a besoin de transparence au milieu de tout ça. Puisque l'amour du prochain, qui est une vertu évangélique suprême, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, disait Jésus. Bon, aimez-vous les uns les autres, quelle forme d'amour, si c'est un amour charnel, sentimental, décidé, fidèle, constructif, pourquoi ne pas croisser et multiplier ? L'amour peut aller, doit intégrer la dimension sensuelle, corporelle, charnelle. N'oublions pas que le christianisme est quand même une religion de l'incarnation. Le corps a toute sa place. C'est le corps du Christ que l'on prend pendant l'Eucharistie. C'est le corps qui peut être animé de la foi la meilleure au service des autres, au service de soi, de son bien-être, de son bonheur. Donc, à un moment donné, il faut peut-être que l'Église éclaircisse ses positions, ne joue plus sur une certaine schizophrénie, sur une certaine dichotomie entre aimez-vous, mais de la manière dont je le dessine. Donc, je pense que les mentalités françaises évoluent, ont évolué. Et les erreurs de... même si aujourd'hui, Benoît XVI, les archevêques, les évêques, les cardinaux, poussés sans doute aussi par les médias, poussés en interne, je connais de nombreux prêtres sur Toulouse, qui seraient favorables, mais depuis très longtemps, à ce qu'il y ait le libre choix, soit du célibat, soit du mariage. Mais il y a dans l'Église, il faut quand même le préciser, des exceptions notables. à Toulouse, à l'Institut catholique, qui est à quelques centaines de mètres d'ici, rue de la Dalbad, il y avait un prêtre roumain, un séminariste roumain, d'une église... d'une église... de l'Église roumaine, qui a le droit, qui avait le droit de trouver une femme et de se marier. Mais il fallait qu'il fasse le choix, soit d'être prêtre marié, soit d'être prêtre célibataire, il fallait qu'il fasse le choix d'une femme avant d'être ordonné. Et il n'avait pas encore trouvé de femme et il ne pouvait pas encore être ordonné. Les prêtres coptes au Liban, en Égypte, ils sont relativement nombreux, ils sont rattachés à l'église romaine, les prêtres coptes ont le droit de se marier également. Vous voyez, il y a des exceptions. Les prêtres anglicans, les journaux en ont bien parlé, il y a eu des négociations ouvertes d'ailleurs, connues de tous, entre Rome et les Anglicans qui voulaient se convertir au catholicisme parce qu'ils refusaient notamment l'ordination de femmes. Les prêtres anglicans avaient femmes et enfants, ils pouvaient devenir prêtres catholiques, Rome ne leur a pas demandé, en changeant de religion, en venant dans le sein de l'église, ne leur a pas demandé de quitter leurs femmes et leurs enfants. Donc, voilà. Et ne parlons pas en Afrique des nombres prêtres qui ont des enfants parce qu'en Afrique, un homme qui n'a pas d'enfant n'affirme pas sa virilité. Pour être très concis avant de se quitter, parce qu'on va devoir malheureusement se quitter, est-ce que vous pensez, voilà, l'actualité récente, c'est tous ces problèmes de pédophilie aussi, bien entendu, est-ce que vous pensez que ça aussi, ça pourrait résoudre tout ça ? Ou est-ce que c'est vraiment des débats très différents et que ce n'est pas la même chose ? Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours sur des problèmes, des perversions sexuelles, ou des comportements sexuels, qui ne sont pas... D'abord, la pédophilie, c'est quand même extrêmement grave, c'est s'assuré par la loi. Autant pour les prêtres célibataires qui ont des relations avec femmes, etc., bon, c'est toujours la sexualité du prêtre qui est posée. Voilà, c'est un problème interne à l'Église, voilà. Autant, mais c'est aussi un problème interne et externe, parce que ces enfants ne sont pas dans l'Église, n'appartiennent pas à l'Église, ce sont les enfants qui viennent faire leur catéchisme, qui sont au patronage, etc., ou dans les cœurs de l'Église. Voilà, donc c'est toujours aussi sur un problème sexuel que le scandale éclate, et là, des centaines, voire des milliers de prêtres ont été concernés en Irlande, en Allemagne, en France. Il y a eu des procès depuis plusieurs années, il va y en avoir d'autres, avec un prêtre avéronné de la communauté des Béatitudes, et ça coûte des millions de dollars à l'Église. C'est pour ça que la clarification de Benoît XVI est courageuse, importante, et absolument nécessaire. Il a encore pleuré, versé des larmes, tout à fait sincères à Chypre, samedi ou dimanche dernier, quand il a entendu des victimes qu'il avait invitées à parler, enfin, à lui parler directement lors de cette visite à Chypre, et le pape a été ému jusqu'aux larmes. Je pense que l'Église est tout à fait capable de reconnaître ses péchés, puisqu'elle interpelle les autres, pour qu'ils les reconnaissent eux-mêmes, et aillent vers la voie de la rédemption et du pardon des péchés. Puisque l'Église est si capable de dire la vérité pour les autres, il faut aussi qu'elle soit capable de la dire pour elle-même. Et aussi, sûrement, de se réformer, parce que c'est peut-être là aussi qu'il y a toutes les solutions. On vous remercie. Merci à vous de m'avoir invité. On se reverra très prochainement, je crois, parce qu'il y a un livre en cours, là. Je serai très heureux de recevoir à nouveau votre invitation, n'est-ce pas ? Pour le dictionnaire des Compagnons de la Libération, ce sera l'occasion de parler autour du 18 juin prochain de ce fameux appel et de cet ordre de soldats et de civils que De Gaulle a créé pour récompenser ceux qui l'ont soutenu dès les premiers jours de la guerre, on pourrait dire. Très bien, merci beaucoup et à très bientôt. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.